Il y a une autre menace qui a commencé il y a une quinzaine d'années et qui pourrait être pire que tout. En fait, c'est une nouvelle classe d'insecticides qu'on appelle les néonicotinoïdes. Heureusement, on commence à en parler un peu plus à cause de la mort des abeilles. Mais on parle toujours de la mort des abeilles. Mais les abeilles, c'est juste la pointe d'un iceberg monstrueux. Parce qu'en fait, ces néonicotinoïdes, la plupart sont de l'ordre de 3 à 7 000 fois plus toxiques pour les insectes le DDT. Et ce qui est une caractéristique principale de ces insecticides, c'est qu'ils sont systémiques. C'est-à-dire qu'on les met dans la graine ou on les met dans la petite plante ou on les met dans le sol. Et la plante absorbe tout ça. Ce qui fait que la plante, elle est toxique pendant toute sa vie. Ce qui est aussi encore plus grave maintenant, il y a Greenpeace qui a sorti un article dernièrement, une grande recherche sur les garden centres. Ils sont allés dans tous les garden centres de Suisse. Ils ont pris un échantillon de plantes que tout le monde achète pour mettre dans son jardin et dans son balcon. Toutes les plantes étaient traitées aux néonicotinoïdes. Ça veut dire que vous prenez cette plante, vous l'achetez, vous la mettez dans un jardin et vous dites « Ah, je vais nourrir les petites abeilles et les papillons ». Et en fait, on les tue. Tout le monde se rappelle du DDT, de la grande catastrophe du DDT. Très franchement, je crois que c'est une blague à côté de ce qu'on est en train de faire maintenant.